Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnistes. Pour accompagner notre exposition Côté jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Cette semaine, nous nous intéressons à Marie Braquemont, dont deux œuvres sont présentées dans l'exposition. Aux côtés de Berthe Morisot et de Marie Cassatt, Marie Braquemont fut l'une des grandes figures féminines de l'impressionnisme et participa à trois des huit expositions du groupe. Mariée au graveur Félix Braquemont, elle s'établit à Sèvres, dans le quartier de la Villa Branca. Leur résidence, avec son jardin en terrasse, vit défiler de nombreuses personnalités littéraires et artistiques de leur temps. Parmi ses visiteurs, on trouvait le journaliste et critique d'art Gustave Geffroy, dont nous avons déjà présenté plusieurs fois les écrits. En 1919, trois ans après la disparition de Marie Braquemont, il rédige la préface du catalogue de l'exposition que lui consacre la galerie Bertheim Jeune. Il y évoque son talent, sa personnalité, ainsi que celle de son époux, et fait revivre les déjeuners du dimanche où les Braquemont recevaient leurs amis sur la terrasse de Sèvres. Jusqu'à douze ans, son enfance est sans soucis. On me dit qu'à ce moment, elle vit à Etampes, où elle apprend le dessin avec un excellent maître, M. Vassor, qui savait exalter chez son élève une ardeur admirable. À seize ans, elle envoyait au salon deux dessins qui furent remarqués. C'est alors que le docteur H. des Tempes parla d'elle à celui que l'on appelle encore respectueusement M. Ingres, et quelquefois plus familièrement le Père Ingres. Marie Braquemont porta ses dessins à ce prêtre ombrageux du culte de la forme. Il en fut enchanté, lui donna ses conseils, lui décerna le titre d'élève. C'est comme élève d'Ingres, travaillant laborieusement au Louvre, qu'elle rencontra Félix Braquemont, lequel était aussi, par le lyonnais Guichard, son maître, élève d'Ingres. Félix Braquemont fut présenté à la jeune fille par son ami le peintre Bennu. La présentation finit par un mariage. Et c'est une nouvelle influence qui s'exerce sur l'art de la jeune femme. Félix Braquemont, que j'ai beaucoup connu, pour lequel j'ai eu et j'ai gardé admiration et amitié, était un terrible maître, à la fois discuteur et autoritaire. Il adorait la discussion, et cela commençait toujours bien avec lui, par des sourires et des malices. Mais il avait cette faiblesse de vouloir avoir toujours trop raison. Et pour peu qu'on lui tintait, cela finissait par des arrêts terribles, rendus avec une fureur croissante. Avec combien de ses amis ne s'est-il pas brouillé à mort, quitte à n'y plus penser quand l'ami revenait le dimanche suivant, à l'heure du déjeuner, qui se passait d'une façon charmante, en attendant le recommencement des querelles au dessert. Ses déjeuners et ses querelles se furent les dimanches de Sèvres, pendant des années. Heureux temps d'art et de passion, où Braquemont tenait haut et ferme l'étendard du modelé, s'échauffant pour la théorie du modelé, qu'il ne se contenta pas de mettre en pratique par son œuvre admirable de graveur, par ses dessins d'une science impeccable, par ses quelques magnifiques tableaux, portraits et paysages, par tout ce qu'il réalisait de formes d'art, céramique, ferronnerie, émaux, reliures, modèles de broderie, cartons de tapisserie. Il ajouta encore à ses exemples la formule écrite, publia un traité du dessin, de la couleur et du modelé. Il y avait en lui l'obstination et la violence de l'apostolat. Ce fut ainsi que se passèrent les après-midi dominicales de cette maison qui semblait un ermitage en forêt, bâtie sur une pente du parc de Saint-Cloud, avec son jardin d'arbustes et de fleurs, de rocailles et de lières, la maison à un bout, l'atelier à l'autre bout. L'assemblée des discuteurs se composait de Philippe Burty, Alphonse Royer, E. Courbet, Ernest Dervilly, parfois Edmond de Goncourt, Degas, Manet, Fantin Latour. Braquemont amena Paul Gauguin, qui enseigna à Madame Braquemont l'emploi des toiles absorbantes. Mais son maître de prédilection fut toujours Claude Monet, dont elle ne cessa de parler avec enthousiasme. « Je ne connus la maison que plus tard, après avoir fait connaissance de Braquemont chez Edmond de Goncourt. Je m'y trouvais avec Rodin, Carrière, Chapelet, Maurice Amel. J'y menais Clémenceau, qui essaya en vain de décider Braquemont à prendre la direction de Sèvres. Il voulait et ne voulait pas, discutait alors avec lui-même, fulminé contre Sèvres et se refusait au sauvetage de la manufacture, dont il prophétisait la perte. Mais que devenait Madame Braquemont dans cet ouragan d'art qui soufflait si fort à travers le bosquet et les rochers de la Villa Branca. Elle restait une artiste vivant surtout de sensations et de désirs, en attendant peut-être les regrets. La maternité avait créé chez elle un état de santé difficile qui lui rendait le travail pénible. Il faut admirer qu'avec la charge et la mission qui incombe à celle qui est femme et mère, elle ait su élaborer une suite de conceptions si rares et si magnifiquement exécutées. Cartons de céramique, peintures, aquarelles, dessins, gravures, où tout est marqué du savoir le plus profond, du goût le plus sûr. Son mari avait pour elle une sorte d'admiration étonnée, un ravissement de voir ses dons éclos par la grâce d'une personnalité. Et en même temps, il voulait la soumettre à la discipline dont il savait la vertu efficace. Elle ne s'y refusait pas, et d'ailleurs tous deux avaient le même point de départ de l'enseignement d'Ingres. Marie Braquemont accepta donc l'enseignement de son mari, sa démonstration du modelé nécessaire, considéré comme la fin de l'art. Elle fut son élève pour la gravure et elle exécuta d'elle-même, aussitôt qu'elle eut appris le maniement du cuivre et de la pointe, une série d'eau forte où ses qualités instinctives d'élégance, de fine observation, s'emparèrent du métier ardu avec une légèreté inouïe. Des gravures vous passerez aux aquarelles de Sèvres, de l'Auvergne, images de fillettes, de femmes, si clairement lavées avec leurs doux éclats de lumière et leurs ombres transparentes. Vous irez au dessin si ferme où la force cachée se résout en grâce, et vous reviendrez aux peintures, aux grandes toiles réalisées et à tous ces projets de tableaux qui ont acquis une expression mélancolique d'inachevé, de volonté arrêtée en route, portrait de l'artiste, de son mari, de son fils, de sa sœur, de ses amis et amis, paysages scintillants, jardins, sous-bois, vergers en fleurs, aperçus de Paris à l'horizon, routes, coteaux, rivières, ruisseaux, étangs, des fruits, des fraises, des pêches et des fleurs, des fleurs, toutes les fleurs des jardins, roses, anémones, pivoines, rhododendrons, narcisses, fleurs auxquelles l'art a gardé leur éclat et leur parfum d'un jour. La mémoire de Marie Braquemont apparaît embaumée par ces corolles que le souvenir a rassemblées pour elle en cette exposition qui est comme le reposoir du culte que lui ont gardé ceux qui ont eu sa proche tendresse et ceux qui ont eu l'honneur de son amitié. Ce texte de Gustave Geffroy est tiré du catalogue de l'exposition œuvre de Marie Braquemont 1841-1916 organisée par la galerie Bernheim-Jeune en 1919. L'exposition Côté jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. Au programme de la semaine prochaine, deux lettres de Georges Clemenceau à Claude Monet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada